Coucou tout le monde ! Bonjour, j'espère que vous êtes bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jani, une Chineuse qui vit en France depuis quelques années. Vous allez demander, mais tu es où, Jani ? Alors, actuellement, je suis à Barre dans ma chambre d'hôtel. Si vous avez vu ma vidéo précédente, normalement c'est déjà sorti. Je vous ai fait une vidéo pour vous raconter mes sentiments sur Barre. Comme j'ai deux, trois choses à faire à Barre, donc je suis venue pendant quelques jours et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo Tukudugo pour découvrir Barre. Je pense que maintenant tout le monde connaît l'application Tukudugo et j'ai toujours entendu à Barre, c'est un truc de fou, il y a tellement de choix, on n'arrive même pas à choisir. Et j'ai très hâte de découvrir avec vous. C'est pour ça, je viens de rentrer parce que je suis allée chercher mon banier Tukudugo pour ce midi. J'ai choisi un banier asiatique parce que j'ai hâte de savoir qu'est-ce que ça donne les restaurants asiatiques d'ici à Barre. Et ça coûte 7 euros et franchement, c'est super lourd. On va voir qu'est-ce qu'il y en a dedans. J'espère que je ne serai pas déçue. Dans ma première vidéo à Barre, je vous ai déjà fait un room tour de mon appart d'hôtel. J'ai pris une chambre qui a un coin de cuisine. C'est pour ça que ça me permet de prendre Tukudugo pour réchauffer. Et c'est super pratique. Alors, on regarde ensemble. Déjà, on a un peu petit dessert. Il y a 4 lichis avec le sirop, je suppose. Ce n'est pas mal, moi j'adore le lichis. Et une petite salade au chou. Ça me va bien aussi. Et un plat. Le plat, ça pèse lourd. Je suppose que c'est des nouilles avec... Les viandes, alors les viandes, je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est. On va goûter et puis je vous dirai. Franchement, pour ces euros, on a tout ça. C'est super, non ? C'est super, surtout à Paris. Ah oui, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous utilisez l'application Tukudugo ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choix dans vos régions ? Moi, j'adore Tukudugo parce que non seulement c'est un bon plan. En plus, on a le plaisir de découvrir parce que souvent c'est des surprises, c'est au hasard. On ne sait pas du tout à l'avance. Des fois, on peut être décevant, mais aujourd'hui, je vais dire que j'ai plutôt de la chance. En attendant que ça réchauffe, si c'est la première fois que vous êtes ici sur cette chaîne, je me présente. Je suis une chinoise qui vit en France depuis quelques années, comme je vous ai dit au début, mais je ne vis pas à Paris. C'est pour ça, pour moi, c'est une bonne occasion de vous faire certaines vidéos à Paris. Sur cette chaîne, on parle plein de choses. Il y a des vidéos sur les chocs culturels entre la France et la Chine. Il y a des vidéos sur des anecdotes, des story times. Et de temps en temps, je vous donne mes propres avis selon mes expériences, comme aujourd'hui. Si ça reflète ce genre de vidéos, ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Ah bah, mon plat est prêt. Je n'ai plus de temps. Alors, abonnez-vous. Pour l'entrée, on a un salade de chou. Je vais goûter avec vous. Ça a l'air frais, plutôt. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait un panet doux doux pour ce midi. Hum, c'est pas mal. C'est super croquant. Je valide cette entrée. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est très frais. Et le plat, il y en a beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Je ne sais pas trop, franchement. Je ne sais pas exactement. Il y a des viandes, mais je n'arrive pas à dire qu'est-ce que c'est comme viande. Les nouilles. Les nouilles ont de bonnes formes. J'aime pas mal ce style de nouilles. Parce que les louilles... Les louilles. Alors, écoutons. Hum. Ça, ça ressemble énormément à ce que je mange dans le restaurant en Chine. C'est bien fait. De nouilles. Un bon goût. Et ce n'est pas très, très molle. Parce que moi, je n'aime pas des nouilles qui sont trop, trop, trop cuites. Là, c'est juste bien. Et les viandes, je ne sais toujours pas qu'est-ce que c'est. Je vais écouter. Je suppose que c'est du poulet. Ah, je crois que je me suis trompée. En fait, c'est du canard parce que j'ai recouté. La texture de viande, ce n'est pas comme du poulet. C'est beaucoup plus compact. C'est plus... On sent... Il a plus de force quand même. Là, je valide 100% pour ce midi. Le bannet de roudo, c'est vraiment rentable. Super. Petit dessert de litchi pour rafraîchir. J'espère que c'est frais. Moi, je le prends directement avec mes paquettes. Ok, pas mal. Parce que moi, je m'inquiète souvent pour les fruits, tout ça. Si ce n'est pas très frais, c'est embêtant. Mais là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais continuer à manger. Et puis, je vous retrouve plus tard pour un autre bannet de ce soir. Là, je suis en train de marcher. Alors, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée où c'est. Mais je suis tombée dans un parc très sympa. Alors, j'ai pris un restaurant italien. Mais je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'arrive enfin. Alors, c'est dans le marché, apparemment, en fait. C'est un traiteur italien. Je vais voir ce que ça donne. J'ai un peu peur, j'avoue. Donc, je fais un tour dans le marché par l'occasion. Franchement, il a bien fait. Il a bien rangé les fruits et les légumes. Ça donne vraiment envie. Moi, j'adore tout ce qui est... Merci. Bon appétit. J'adore tout ce qui est marché, tout ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est une culture plutôt chinoise, asiatique. Et qui me manque en France. Oh là là, ça fait deux secondes, je suis là. J'ai déjà envie d'acheter plein de choses. Je crois que quand je viens à Paris, je deviens une touriste. Voilà, c'est ici. Ils ont des trucs qui ont l'air pas mal, franchement. Voilà, j'ai pris des pâtes. Et la personne était très gentille. Tata, j'ai récupéré. En fait, il y a deux parts que je vais vous montrer à la maison. Dans mon hôtel. Bonjour, je suis de retour. Je suis trop, trop fatiguée. Enfin, je vais vous montrer le dugu dugu que j'ai pris tout à l'heure chez l'Italien. Mais ce qui est dommage, c'est que j'avais trop de choses dans mon sac. Donc, c'est un peu écrasé. Donc, esthétiquement, voilà. Mais bon, ça se mange quand même. Ça se monte. Oui, mon sac est rempli de produits de chez magasin chinois. J'ai déjà ouvert une boisson parce que j'avais trop soif. C'est la marque Tintin qui est plutôt connue en Chine. C'est une boisson au jus de grenade. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vais vous faire une autre vidéo aussi sur le quartier chinois. Mon avis sur les magasins chinois dans ce quartier. Je vais tester plein de produits chinois pour vous. N'hésitez pas d'aller voir ma vidéo. Et dites-moi aussi ce que vous aimez en général dans les magasins chinois. Bref. Alors, c'était un stand dans le marché comme je vous ai montré. un style italien. Du coup, j'ai payé 9 euros sur le Tukutuko. Et c'est égal à 25 ou 28 euros par là. Il y a deux parts. Donc, voilà. Bien sûr, j'ai pris deux parts. J'ai choisi un qui a la pâte à la truffle. J'adore le truffle. Ça a l'air pas mal. Et l'autre, c'est écrasé encore un peu plus. J'ai checké. C'est un peu dommage parce que je crois que j'ai préféré celui-ci. C'est lasagne aux épinards avec des crèmes. Voilà, quelque chose comme ça. C'est plutôt pas mal. Et après, le monsieur, il était très gentil. Il m'a offert un petit dessert. Ah bah. Je crois que c'est un petit flan. Ouais, c'est aussi un peu écrasé. Alors, ouais, voilà. Donc, il m'a demandé une bonne note. Je vais voir une fois. Après, écoutez, voilà. Je sais qu'à Barre, il y a tellement de choix pour Tukutuko. Et moi, j'aime bien regarder des gens qui font ce genre de vidéos. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous utilisez l'application Tukutuko ? Bien sûr, je n'ai pas à signaler, mais ce n'est pas du tout une collab. J'aimerais bien. Et dites-moi aussi, quels sont vos bons plans à manger quotidiennement ? Parce que je sais qu'on ne peut pas du tout aller au restaurant très souvent, tout le temps à Paris. Parce que quand j'ai passé devant certains restaurants qui ont l'air pas mal, ça reste quand même cher au bout d'un moment. Là, je suis une personne, mais je suis obligée de prendre les deux bars, bien évidemment. Mais même pour une personne, 9 euros, ce n'est pas du tout cher. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de ne pas… Je ne vais pas faire de gaspillage, c'est pour ça. J'ai pris un appart hôtel pour avoir un petit frigo, car c'est tout. C'est toutes les nourritures que je n'arrive pas à finir jusqu'à mon départ. Voilà, j'ai réchauffé les deux. Je pense que j'ai goûté ça en premier. Est-ce qu'il y a assez de sauce, de crème ? Ça va peut-être ? Alors là, franchement, on sent bien le goût de champignon à la truffle. C'est vraiment pas mal. J'adore ce goût. Je trouve que c'est un goût spécial en France. Oui, je vais aller… Mais après, il aurait pu mettre un peu plus de champignon quand même, selon moi. Le deuxième, c'est lasagne aux épinards. Avec les crèmes fraîches. Le goût est plutôt bon aussi. Franchement, bon, après, je pense que je vais mettre une bonne note. Enfin, je suis de retour. Franchement, je suis crevée. Et tout à l'heure, je suis allée chercher mon Tougou Tougou de ce soir. C'est chez un resto marocain. Et je pense que c'est plutôt couscous. Ouais, j'ai choisi couscous. Je vous dis tout de suite, tout à l'heure, j'avais une aventure. Parce que je suis allée chercher mon Tougou Tougou, sauf que comme je ne suis pas de Paris, donc je ne connais pas très bien le quartier. Et j'ai suivi mon GPS. Et en fait, c'était dans un quartier qui s'appelle Parpès. Et il y avait une ambiance de… Il y avait une ambiance de fou. C'était trop bizarre. Je suis rentrée rapidement. Parce que ça m'a fait tout de suite penser à ma vidéo précédente, mes agressions en France. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. N'hésitez pas d'aller checker mes vidéos précédentes. Et là, je ne vais pas vous détailler. Normalement, je vous ai déjà fait une vidéo sur mon séjour à Paris. Seul à Paris. Et je vous raconte mes sentiments en tant que chinoise à Paris. Donc, si ça vous intéresse, allez voir. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Parce que j'ai quand même récupéré mon repas de Tougou Tougou, malgré tout. Ce n'était pas du tout cher. C'était 4,5 euros. Oui, comme tous les Tougou Tougou. Mais c'est super lourd. Alors, on a… Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Ah oui, on a 3 gros pains, en fait, des galettes. 2. En fait, c'est 2. Comme ça. J'ai l'impression que déjà rien que ça, ça m'a rempli. Plus un énorme couscous avec des boulettes et des légumes. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour 4 euros. Ce n'est pas grand-chose. J'espère que c'est bon. On va goûter ensemble. Comme moi, je ne connais pas bien Paris. J'ai fait tout au hasard. On a fait asiatique, italien. C'est pour ça, ce soir, j'ai choisi un restaurant marocain. Peut-être que ce n'était pas des meilleures adresses. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez des très bonnes adresses à Paris pour Tougou Tougou. Parce que j'étais juste à côté de mon marque. C'est pour ça que j'ai choisi juste dans les environs. Allez, on va manger. J'ai quand même faim après toute la journée. C'est parti. Là, franchement, c'est rempli de fou. C'est vraiment au port. C'est très, très lourd. Elles sont pas mal. Pas mal. Un peu de couscous. Ouais, c'est correct. C'est pas extraordinaire. Wow, mais ouais, c'est plutôt pas mal. Et le pain, ça m'intrigue énormément parce que ça ressemble exactement à ce que je mange en Chine. Normalement, ça doit être bon, ça. Je vais prendre un petit morceau juste beau. Ouais, pas mal. Alors, je valide plutôt surtout pour le prix. C'est pas du tout cher. Ce soir, comme j'ai vraiment trop bien mangé hier, et en plus, j'ai acheté pas mal de snacking dans les magasins chinois. Oui, d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur les magasins chinois aussi à Bae. Je fais plein de tests pour vous. Donc, j'ai pas pris de dessert ou de boulangerie. Je vais voir demain matin. Peut-être, je vais prendre une boulangerie. On verra plus tard. Maintenant, je vais finir. Enfin, je vais pas dire finir, mais je vais manger mon couscous. Manger comme ça, c'est quand même pas pratique pour vous filmer. Et on se retrouve plus tard. Ça m'intéresse énormément de savoir, est-ce que vous, vous prenez souvent des toulons-toulons ? Parce que moi, je l'ai découvert il y a, je sais pas, peut-être un an, mais je sais que ça existe depuis longtemps. Je trouve que c'est vraiment trop bien, surtout pour les gens qui travaillent beaucoup et qui a pas de temps ou pour les étudiants. Et on sauve le casse-pillage. Je précise encore, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Tougou Tougou Tougou. J'aimerais bien. Mais c'est tout par ma carte bleue. Coucou, je vous retrouve le lendemain. Là, je me suis posée dans un parc, un jardin plutôt. C'est vraiment sympa l'ambiance. Après, il y a des enfants qui jouent là-bas. Je pense qu'il y a une école. Maintenant, j'essaie d'aller chercher mes deux paniers Tougou Tougou. Et je me suis dit, je vais profiter un peu de beau d'envoi à Paris avant que la pluie arrive. Je vous montre mes deux paniers. Je les ai mis dans un gros sac parce que c'est extrêmement lourd. Et le premier, c'est en sac papier, c'est déjà cassé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Franchement, il y a trop de choses. J'étais choquée. Là, on a un croissant, on a dur. On a un, qu'est-ce que c'est ? Un petit, ouais, croissant aux fruits rouges. Je suppose, ça c'est, ah, c'est l'autre côté, c'est au pistache, je pense. Ensuite, beaucoup de tessin. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Je n'ai jamais vu un croissant comme ça, à la façon, je ne sais pas, italienne. C'est un peu drôle, je ne sais pas. Ça donne quelque chose, je vais écouter. Ensuite, on a une moitié de sandwich au jambon. Oh, il y en a tellement. Encore un croissant au chocolat, je suppose. Et ça, encore un croissant. Encore un autre. Ça, on a, oui, on a un gros pain, un brioche. Un suisse. Un pain comme ça, bogueux ou naturel. Oh là là, on a vraiment tout le truc. C'est sûr que je ne vais pas tout manger, c'est pas possible. J'ai fait deux bannées toujours à 4 euros chacun. En total, 8 euros, on a tout ça. En plus, au fond, il y a encore deux autres pains, ces paquettes. C'est vraiment trop rentable. Je crois, bon, je vais goûter d'abord. Bon, on va goûter un. Ce qui m'intrigue le plus, vous savez, c'est quoi ? C'est le croissant bizarre, là. Oui. Ça, t'as un peu écrasé, mais bon. On va voir. Vous connaissez ce genre de croissant ? Ah oui, c'est comme ça. Mais c'est super bon, en fait, d'avoir des crèmes dedans. Je ne savais pas du tout. Mais c'est extrêmement bon. Je croyais que c'était juste un croissant un peu coloré. Oh là là, je n'attendais pas du tout ça. Ça me fait une belle découverte. Dites-moi dans les commentaires ce que ça s'appelle, ce croissant. Est-ce qu'il y a un nom spécial ? Parce que moi, je ne connais pas du tout. C'est super bon. Ensuite, je vais goûter un peu ce suisse. Parce que je connais bien, je mange souvent. Oui, lui, il est un peu sec. Je pense que ça date un tout petit peu plus, peut-être. Mais ça reste quand même bon. Et je pense que moi, j'ai une petite astuce personnelle. C'est que si des croissants ou des desserts comme ça, de bagnette ou de go, je les mets au micro pendant 10 secondes, peut-être. Pas plus. Et ça donne une nouvelle vie, je trouve que ça fait comme qui vient de sortir le four. Est-ce que vous faites ça ? Ou je suis trop amateur ? Allez, une moitié de sandwich parce que j'ai un peu envie de saler. Et là, on n'a pas beaucoup de saler. La plupart, ce sont des pâtisseries. C'est un petit peu sec. Je trouve que c'est quand même super rendable, ces pâtisseries ou boulangeries. Je ne vais peut-être plus en faire de pâtisseries ou boulangeries avant de quitter Bari. Donc maintenant, je vais finir de manger tranquille et profiter un peu de beaux-dents, l'ambiance du jardin et tout. Et je vous retrouve juste après pour une conclusion de cette aventure. Franchement, je suis plutôt satisfaite de cette expérience Tukutoko à Bahé. C'est sûr qu'il y a énormément plus de choix que dans les petites villes ou dans les villes moyennes. Mais là, comme je ne connais pas forcément bien Bahé, je pense que je n'ai pas vraiment les meilleures adresses. C'est à vous de me dire dans les commentaires quels sont vos préférés dans les banniers Tukutoko. Moi, je crois que ce que j'adore, c'est le plat asiatique. C'était vraiment pas mal. C'est rentable. Et aussi, le bannier de ce matin, pour moi, c'est vraiment trop bien. Tu fais ça souvent. Tu économises énormément d'argent. C'est forcément moins frais. Ça, c'est sûr. Mais on sauve quand même des gaspillages en même temps. Alors, si vous voulez voir mes autres expériences à Bahé, je vous ai fait une autre vidéo sur sol à Bahé, mes expériences et mon ressenti sur Bahé. Il y a des aventures. Je vous dis, je vous fais un spoiler. Il y a des choses qui s'est passées. N'hésitez pas d'aller voir mes vidéos précédentes. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit like. Ça sort un peu de l'ordinaire de ce que j'ai fait d'habitude. Ça me soutient énormément et ça m'engouage. Et abonnez-vous. Il y a de plus en plus de contenus qui vont arriver. Activez la petite cloche pour ne pas arrêter mes prochains contenus. Prenez soin de vous et profitez un peu de Baudan. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup en France, à Bahé. Et moi, je vais en profiter un peu. Je vais aller faire une petite promenade. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada